Le jury du livre multiplie les rencontres et les contacts avec les principaux représentants de notre jeune littérature. Récemment, M. Roger Lemelin nous faisait l'honneur d'une visite au club, et le dialogue qui a suivi cette rencontre nous a paru susceptible de vous intéresser dans les cadres de notre prix littéraire annuel. M. Roger Lemelin, avez-vous déjà écrit des romans de jeunesse? M. Roger Lemelin, oui, j'en ai écrit un, si vous l'entendez dans le sens où on écrit un livre qu'on ne croit pas digne d'être publié quand on est un peu plus vieux. M. Roger Lemelin, quel auteur vous avez le plus influencé? M. Roger Lemelin, je pourrais dire que c'est Stendhal, mais puis aussi Dostoevsky. M. Roger Lemelin, et que pensez-vous des jeunes qui écrivent des romans? M. Roger Lemelin, je trouve ça merveilleux, moi, parce que plus tard, on devient de plus en plus paresseux, de plus en plus critique, de plus en plus rationnel, et pour écrire des livres, il faut une certaine dose de naïveté, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on peut produire, il faut se mettre au travail. M. Roger Lemelin, quel est le livre que vous jugez le meilleur parmi ceux que vous avez écrits? M. Roger Lemelin, c'est difficile pour moi de juger cela, mais je sais que celui qui est venu le plus spontanément, c'était le premier, au pied de la pente douce. M. Roger Lemelin, quelle qualité jugez-vous la plus primordiale pour un auteur? M. Roger Lemelin, c'est un livre qui est le plus primordial pour un auteur? M. Roger Lemelin, c'est un livre qui est le plus primordial pour un auteur. M. Roger Lemelin, c'est le devoir de voir du talent. M. Roger Lemelin, mais la plus importante est certainement, à mon avis, celle de la sensibilité. M. Roger Lemelin, préférez-vous les jeunes comme lecteurs de vos livres? M. Roger Lemelin, je n'y ai jamais trop pensé, mais un jeune intelligent m'intéresse plus qu'un adulte idiot. M. Roger Lemelin, est-ce que vous avez déjà reçu un témoignage d'appréciation de la part des jeunes? M. Roger Lemelin, il m'arrive, c'est assez drôle. M. Roger Lemelin, j'ai reçu une lettre l'autre jour d'un jeune prêtre de 22 ans qui m'a dit, « Je viens de découvrir le premier livre que vous avez écrit il y a 20 ans, et puis je pense exactement comme vous sur telle ou telle chose. » M. Roger Lemelin, c'était la première fois que ça m'arrivait, parce que quand j'ai publié ce livre-là, les gens pensaient que j'étais un anti-lérical, un révolutionnaire. Alors, ça m'a fait beaucoup plaisir, parce que j'ai retrouvé aujourd'hui, n'est-ce pas, l'enthousiasme que j'avais dans ce temps-là. M. Roger Lemelin, vous voudriez savoir si vous écoutez un livre actuellement? M. Roger Lemelin, oui. M. Roger Lemelin, oui, j'hésite parce qu'on peut écrire un livre sans s'asseoir à sa machine écrite. C'est-à-dire qu'on peut être en train de le penser, d'essayer d'en définir les contours pour ensuite l'écrire, parce que la partie pratique de l'écriture d'un livre, c'est-à-dire former les lettres, c'est secondaire. Dans le fond, c'est penser le livre qui est important. Et puis, il y a une chose que je vous demanderais de ne pas oublier, puisque vous vous intéressez à la littérature, une qualité très importante, ce que vous me posiez tout à l'heure, la persévérance. Il y a des gens, si vous vous apercevez, par exemple, rendu à la moitié de votre livre ou de l'article que vous écrivez, que ça ne donne pas ce que vous pensiez. Il faut se rendre jusqu'à la fin, quand même. Parce que c'est des tentations du diable, ça. La palaise qui intervient et qu'il y a des moments de découragement pour n'importe quoi abandonner. Il ne faut jamais. Il faut se rendre au bout. Alors, merci, M. Vemelin, de nous avoir si gentiment répondu à nos questions. Merci. 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 Merci.